Bienvenue dans cette vidéo où on va voir un sujet un peu épineux qui est pourquoi est-ce qu'il faut que tu travailles sur le déploiement de ton application avant même d'avoir codé une seule fonctionnalité. Et je vais même te filmer mon écran dans quelques instants pour que tu vois un petit peu comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que moi j'ai mis en place tout ça dans le cadre d'un projet que je documente au fur et à mesure sur cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si tu ne connais pas ce projet-là, ça veut dire que tu n'as pas suivi les vidéos précédentes ou que tu viens d'arriver sur cette chaîne. Et dans ces cas-là, ça veut dire que tu n'es pas abonné. Donc, je t'invite chaleureusement à faire partie des abonnés de cette chaîne YouTube en activant les notifications. C'est très important aussi bien pour moi, parce que moi, ça me fait toujours plaisir de voir des petits abonnés arriver sur cette chaîne-là et que pour toi, parce que bien évidemment, en activant les notifications, tu vas recevoir les prochaines vidéos où je vais te donner des informations plus ou moins croustillantes. Tout dépend des épisodes. Bien évidemment, des fois, il y a des choses qui sont plus intéressantes, peut-être moins intéressantes. Et tout dépend, bien évidemment, du point de vue de chacun. Néanmoins, il y a plus d'une centaine de vidéos maintenant sur cette chaîne avec des conseils, des astuces, des hacks, des hooks, ce que tu veux. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour toi de pouvoir recevoir les prochains conseils que l'on va mettre en place sur cette chaîne. On parle de déploiement aujourd'hui. On parle de déploiement, puis on parle en même temps de configuration de son environnement de déploiement. Et notamment, je vais te parler de tout ce système-là avec un cas très concret qui est tout simplement le cas de Vue.js, enfin de Nuxte.js, pardon, avec Firebase. C'est-à-dire que concrètement, j'ai mis en place un projet qui va avoir, en termes de technologie principale, bien évidemment, il y en aura d'autres, Nuxte.js qui est un framework qui implémente Vue.js à l'intérieur. Et je vais intégrer ce framework-là, les fonctionnalités dans ce framework-là. Et ce framework-là sera intégré dans l'environnement, dans l'écosystème proposé par Firebase. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé dans les vidéos précédentes. Éventuellement, retourne les voir. Ça te permet un petit peu de t'imprégner du projet et de comprendre un petit peu où est-ce qu'on va. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'importance de mettre en place son déploiement avant même de commencer une fonctionnalité. Tu sais, c'est un petit peu comme le gamin qui est devant son assiette de petits pois carottes avec le steak juste à côté, qui a envie de manger le steak parce que c'est vachement bon, mais par contre, qui n'aime pas les petits pois carottes. Ou inversement, peu importe. Ça dépend de chacun. Mais je ne frustrerai personne, tout du moins à ce niveau-là. Mais concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est expliquer à l'enfant de dire, commence par manger ce que tu n'aimes pas en premier et après, tu vas te faire plaisir à manger vraiment ce qui est bon. Commence par ce qui est désagréable en premier ou ce qui te paraît désagréable en premier et tu vas faire ce qui va te faire plaisir à la fin. Tu vas te réserver le meilleur pour la fin. C'est pour ça qu'on a toujours inventé le dessert sucré à la fin parce que c'est meilleur de le manger à la fin. Ça permet de faire finir le repas, etc. C'est exactement la même chose en développement. C'est-à-dire que tu vas commencer par ce qui est le plus désagréable, c'est-à-dire faire le ménage, on va dire, et puis terminer par ce qui est vraiment très important. Qu'est-ce qui fait plaisir quand on est développeur ? C'est coder l'application, c'est coder des fonctionnalités. Ça, ça fait plaisir. On voit que ça avance, on teste des petites choses, on essaye de mettre en place des petites fonctionnalités, des petites astuces qui font bien. Ça pète, nickel. Sauf qu'il arrive à un stade où il va falloir déployer cette application-là. Il va falloir la mettre en ligne. Et c'est à ce moment-là où tu as cette fameuse phrase qui est tant dite par tant de débutants qui est « Je ne comprends pas, ça a fonctionné en local. » Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de problématiques qui peuvent jouer, d'accord ? On peut imaginer n'importe quoi. Ça peut être un mauvais fichier de configuration qui a été réécrasé. Réécraser, ça, ça peut arriver, notamment par exemple, moi, ça m'est arrivé à de multiples reprises au tout début quand je codais avec WordPress, de réécraser le fichier de configuration de base et de se dire « Je ne comprends plus, ça ne fonctionne pas et ça marchait en local. » Ça, je l'ai eu cette phrase-là. Donc, je te dis ça en connaissance de cause, tu vois. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être l'oubli d'une commande spécifique, notamment le fait de migrer une base de données, etc. Tu as plein de cas qui vont faire que, justement, tu peux tomber justement sur un problème de configuration ou autre chose. Et ça, ça arrive qu'à partir du moment que tu fais ton déploiement à la fin. Ça arrive qu'à ce moment-là. Par contre, si tu prends l'effet inverse, je vais te montrer mon écran juste après. Je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai mis en place et comment est-ce que moi, je m'organise. Mais concrètement, ça ne peut pas arriver, ce cas-là, à partir du moment où tu as déjà pensé au déploiement de ton application au début. Et quand je dis déploiement d'application, ça comprend l'intégration continue. Parce que l'intégration continue, c'est l'outil qui va te permettre d'automatiser, alors soit faire du full auto, soit d'automatiser une partie de cette application-là, enfin, du déploiement de cette application au niveau de ton workflow. D'accord ? Donc, l'intégration continue, c'est ce qui va te permettre justement de déléguer un certain nombre de tâches qui peuvent être chronophages pour toi. Je prends un exemple. Tu es en train de développer ton application, tu fais ça proprement, tu mets un petit peu de test unité, un petit peu de test d'intégration, tu as peut-être un petit peu de bulle d'affaires si tu fais une application, par exemple Android ou autre chose, peu importe. Et donc, concrètement, à chaque fois que tu vas vouloir déployer ton application manuellement, à ton niveau, ce qui va se passer, c'est que tu vas effectuer les tests, tu vas faire un petit peu ta petite revue de code, regarder si tu n'as pas oublié ta ou telle chose. Bien évidemment, vérifier quelque chose pour éviter que ça vienne à planter derrière, ça peut apporter une certaine forme de stress, ça joue aussi, tu vois. Et de l'autre côté, tu vas effectuer les différents tests, faire le build de ton application et puis après mettre en production. Et donc, potentiellement, là, tu as deux possibilités. Soit tu as bien fait ton taf et tu as oublié rien du tout dans ton workflow et ça, c'est génial. Soit, concrètement, tu as oublié un truc et ça vient à planter ou tu te fais rejeter ton application ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est problématique, mais ça n'arrive pas à partir du moment que ton workflow est travaillé régulièrement par itération et notamment est amélioré au fur et à mesure. Et notamment, c'est ce que j'ai mis en place au niveau de l'application sur laquelle je suis en train de travailler. Et je te montre vraiment mon écran pour que tu vois que je ne te raconte pas de conneries, d'accord ? Là, ici, on est sur mon environnement de développement. On est sur Localhost, d'accord ? Localhost, c'est l'environnement de développement. On a l'application qui est en développement. Il y a une petite connexion et une base de données. Alors, il n'y a pas de fonctionnalité. Je n'ai rien codé du tout. Tu vois, alors c'est Nuxt.js qui est dessus. Et puis, j'utilise VueTify. VueTify, si tu ne connais pas, c'est cadeau. C'est un petit framework sympa qui est intégré, enfin qui s'intègre très bien avec Nuxt.js et qui est intégré en même temps à Vue.js. Alors, Vue.js est intégré dans Nuxt.js et derrière, tu as VueTify qui va s'intégrer là-dedans. Et ça te permet d'avoir une panoplie complète de différents composants. Tu vois, tu as des cartes, tu as des carousels, tu as des chips, tu as des boîtes de dialogue. Tu as absolument tout qui te permet de développer des interfaces graphiques rapidement. Tu vois, donc ça, c'est un petit framework assez sympathique. Je t'invite à regarder de ce côté-là pour que tu puisses te familiariser avec. Mais en tout cas, je n'ai simplement que justement ça, d'accord ? En termes de panneau, j'ai un petit bouton que j'ai rajouté qui s'appelle Load. Ce petit bouton-là, tout simplement, me permet de tester la connexion de base de données et puis concrètement, ça vient s'afficher dans la partie console ici, là. Hop là, attends, console, toc, voilà. Bon, je ne vais pas la recharger parce que je pense que, voilà, je l'ai coupé mon truc. Attends, on va le remettre correctement. Je vais juste faire une petite chose parce que j'ai des petits codes que je n'ai pas envie de te montrer, notamment des petits codes de prod. Ici, on est sur la partie development. Voilà. Pouc ! Et je te refilme mon écran. Voilà, rien n'a changé. C'est tout simplement que j'ai... Hop, npm run dev. Donc là, je redémarre mon application. Et de l'autre côté, ce que j'ai, le temps que ça redémarre, là, de l'autre côté, j'ai simplement une petite base de données avec un Firestore. J'ai créé un petit utilisateur à l'intérieur pour pouvoir gérer la connexion à la base de données et puis récupérer une information rapidement. Et concrètement, je pense que là, ça a dû... C'est en cours. C'est encore en cours. Tu vois, ça arrive. C'est en train de se recharger. La page se recharge. Et donc, j'ai mon fameux petit bouton juste en dessous, voilà, qui me permet d'aller chercher l'utilisateur dans la base de données qui est en local. D'accord ? Là, je suis en local. J'ai bien John en local au niveau, justement, de mon petit test. Donc là, j'ai simplement quelque chose de vraiment très basique, c'est-à-dire les bases d'une application, d'un framework de base, d'accord ? Avec une connexion et une base de données. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Et en fin de compte, cet élément-là, je m'arrête à ce moment-là au niveau du développement de mon application. Et ce qui se passe derrière, c'est que je vais tout de suite travailler sur le workflow. Le workflow, concrètement, c'est un script qui est un script GitHub dans lequel tu vas définir un certain nombre d'étapes qui te permettent de déployer l'application en ligne et d'automatiser un certain nombre de tâches. Et ce workflow-là, celui que tu vois actuellement, il est relativement simple pour l'instant. Bien évidemment, c'est des choses qui vont évoluer par la suite. Mais il est relativement simple. Et concrètement, il va me permettre tout simplement de déployer l'application en production. Et tu le vois ici au niveau du titre. Tu vois là, je l'ai fait exprès, mais il y a développement web-web. Donc ça, c'est le titre de ma page. Et ici, on se retrouve avec production web-web. Donc là, on est sur la mise en ligne de la production. Et concrètement, en ligne, j'ai exactement la même chose. Tu vois, c'est en ligne. Je suis vraiment sur l'URL de Firebase ou du moins. Et j'ai exactement la même interface graphique et la même fonctionnalité. A la seule différence, c'est qu'ici, ce n'est plus John qui s'affiche, mais Jane. Pourquoi ? Parce que John, c'est un élément qui est enregistré sur ma base de données en local. Et dans la base de données en production, j'ai exactement la même structure de données, sauf que cette structure de données-là, le nom, c'est Jane. Donc ça me permet de faire un petit test et de me dire, ok, ça y est, mon système, à chaque fois que je vais ajouter une nouvelle version dans mon application, une nouvelle fonctionnalité dans mon application, eh bien, celle-ci va pouvoir être déployée directement en ligne sans que je n'ai à gérer quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire qu'il va se débrouiller pour faire potentiellement une migration de base de données, pour rajouter des fonctions au niveau de Firebase fonction, par exemple, ou au niveau de la base de données. Alors, ça, c'est des choses qu'on va voir en détail dans une formation beaucoup plus complète, d'accord ? Tu as un lien dans la description, je te laisse voir. Clique maintenant sur le lien, comme ça, ça t'ouvre un onglet et puis après, tu peux continuer à regarder cette vidéo-là. Mais concrètement, c'est quelque chose que l'on voit en détail dans une formation complète. Je te montre plusieurs étapes, notamment, tu vois, on ne peut pas aller faire un petit tour. Allez, c'est parti, je vais te montrer ça. Boum. Hop, on va aller sur mon site et notamment, cette formation, je te montre vite fait, d'accord ? Après, tu feras ce que tu veux derrière, mais concrètement, cette formation n'est pas encore disponible, tu vois. Tu peux l'avoir en avance par rapport à tout le monde, elle n'est pas encore disponible. L'objectif, c'est justement d'avoir Nuxt.js et Firebase de façon à avoir un environnement de développement jusqu'à la mise en production automatisée. C'est vraiment l'objectif de cette formation. Et dedans, tu vas avoir l'espace de travail que tu vas mettre en place, c'est l'environnement de développement, notamment l'initialisation de Nuxt.js avec Firebase, d'accord ? Et puis, notamment, la connexion à la base de données, la configuration, comment gérer l'environnement de développement avec l'environnement de production, etc., etc. Ensuite, tu vas avoir l'environnement de développement avec Firebase intégré. Donc là, c'est concrètement la configuration initiale de Firebase, d'accord ? Tu vas avoir dans cette formation le déploiement de ta première version de l'application. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'une fois que ton environnement est configuré, bim, c'est parti, on attaque directement le déploiement de l'application. L'objectif, c'est que dans la première heure de développement, tu aies déjà quelque chose qui est déployable. Et puis, on continue justement cette formation sur l'intégration de Firestore, la base de données, pour pouvoir avoir une application avec une base de données. Parce qu'une application sans base de données, pour moi, ce n'est pas une application, c'est éventuellement un test, tu vois ? Mais voilà, c'est un minimum. Une application avec une base de données, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, encore une fois, je reviens sur le sujet principal de cette vidéo, parce que là, je faisais une petite parenthèse, mais je reviens sur le sujet principal de cette vidéo, qui était de l'importance de travailler justement sur le déploiement de ton application juste avant. Vraiment, l'idée principale de travailler sur le déploiement en premier, c'est d'alléger l'esprit du développeur, de se dégager du temps pour le développement de fonctionnalités et de rester focus sur le développement des fonctionnalités, et c'est tout. Et puis, en même temps, d'éviter toute la part de stress qu'il peut y avoir en tant que développeur. Ça, c'est éventuellement un cas, peut-être que tu peux en témoigner dans les commentaires. Moi, je sais qu'il y a une époque, quand je n'automatisais pas mes mises en production, il y avait toujours la petite part de risque de dire, attends, est-ce que j'ai bien pensé à faire la migration ? Est-ce que le fichier est bien présent ? Est-ce que je n'ai pas réécrasé le fichier de production ? Etc. Donc, tout ça, pour moi, c'est extrêmement important. Il y a un dernier point d'ailleurs qui est important au niveau du déploiement de l'application dès le début, c'est le fait, justement, d'avoir un travail qui est propre. D'avoir un travail qui est propre, et notamment dans ce travail propre, c'est de faire en sorte que tes fichiers de configuration soient bien distincts entre l'environnement de développement et l'environnement de production. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? L'objectif, c'est de faire en sorte qu'à aucun moment dans ton processus, tu n'aies d'erreur de fichier qui soit réécrasé, de fichier de production qui soit réécrasé. Je vais te raconter une petite histoire pour conclure là-dessus, mais concrètement, ce qui se passe, c'est qu'à une époque, je travaillais essentiellement sur du WordPress, sur des sites WordPress, et ce qui m'arrivait de temps en temps, c'était d'écraser le fichier principal, c'était le wp-admin.php, tu le connais très certainement, et concrètement, quand tu allais pousser justement ça en FTP sur un serveur mutualisé, eh bien concrètement, tu aurais écrasé la prod, et tu avais tous les codes de prod qui étaient foutus, il fallait que tu essayes de tout reconfigurer, c'était un petit peu chiant. À partir du moment que tu sépares bien la différence entre ton environnement de développement et ton environnement de production, et notamment au niveau des fichiers de configuration, eh bien là, tu n'as plus ce problème-là. Tu n'as plus le problème de, je vais réécraser ce fichier-là, et je vais foutre ma prod en l'air. Eh bien, c'est ce qu'on voit aussi dans cette formation. Par exemple, je t'explique comment est-ce que tu vas pouvoir sécuriser justement tes fameux fichiers de telle sorte à bien séparer ta production de ton développement et de ne jamais avoir cette problématique de réécraser les configurations en prod. Et on va en même temps parler un petit peu de qualité, et je vais t'en parler là maintenant comme ça c'est fait, mais concrètement, c'est aussi le fait de ne pas pousser ces fichiers de configuration sur GitHub comme un gros cochon, tu vois. On pourrait très bien imaginer ça, mais c'est complètement débile. Pourquoi ? Fais l'exemple, fais le test de ton côté. Alors, ce que je te dis, ce n'est pas tout à fait légal, on garde ça entre nous, mais concrètement, va taper sur GitHub le nom d'un logiciel, clé d'activation, et tu tapes GitHub. Enfin, tout du moins, sur Google, tu tapes le nom du logiciel, clé d'activation et GitHub. Eh bien, tu vas te retrouver dans certains cas avec des clés de production, des clés véritables qui fonctionnent correctement. Moi, ça m'est arrivé de tester des logiciels, je n'avais pas envie de payer la licence et tout ça, eh bien, tu récupères la clé de quelqu'un d'autre, boum, tu la mets sur ta machine et ça fonctionne. Parce que derrière, le système n'est peut-être pas aussi complexe, ils ont mis un truc assez simple. Mais ça, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que tu as des personnes qui ont directement poussé la clé de production sur GitHub, c'est un repo public, allez, vas-y, serre-toi, fais ce que tu veux avec toi. Donc, concrètement, l'objectif, c'est aussi de sécuriser, de faire un travail propre, sécurisé, professionnel. Voilà, c'est aussi simplement que ça. Professionnel à ce niveau-là. Donc, voilà un petit peu les éléments que je pouvais te donner, les conseils que je pouvais te donner. Là, si on revient un petit peu sur mon écran, tu vois, j'ai une autre petite astuce à te donner, c'est un truc tout bête. Franchement, c'est un truc tout bête. C'est les onglets que Google te propose, d'accord ? Concrètement, ici, je vais avoir, tu as la possibilité, en faisant clic droit, ajouter un nouveau groupe, enfin, ajouter l'onglet à un groupe, et tu peux créer un groupe d'onglets. Et notamment, j'en ai trois. J'ai la production qui me permet d'avoir mes onglets pour accéder à Firebase en production. Je vais avoir mes onglets en local, comme ça, je ne me plante pas non plus, tu vois, dans les onglets et les machins comme ça. Et puis, je vais avoir la partie GitHub avec, tu vois, le dernier workflow que j'ai lancé pour le déploiement de mon application. Ça se présente un petit peu comme ça. J'ai différentes étapes, voilà. Je définis mes différentes étapes. J'installe Node.js, je crée mon fichier Anv, je crée mon fichier, comment dire, de configuration pour Firebase, etc., etc. Je fais ma petite CI, mon petit générette, et puis tout ça, et hop, boum, c'est parti. Ça part en production, c'est checké, et ça fonctionne correctement. Et tout ça, franchement, voilà, si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description, enfin, sur le lien dans la description, c'est mieux, et puis de regarder ça à tête reposée de ton côté comme tu veux. Voilà, si tu as aimé les petites astuces, les petits éléments qu'on a vus dans cette vidéo, n'hésite pas à liker cette vidéo. Encore une fois, ça ferait très plaisir que tu fasses partie des abonnés de cette chaîne-là, et puis comme ça, on pourra discuter, on pourra peut-être engager des conversations sur d'autres sujets dans d'autres vidéos. Ça peut être toujours cool. Moi, je sais que j'aime bien quand on vient commenter mes vidéos parce que ça me permet de rebondir, de discuter avec les gens, de m'enrichir, comme ces personnes-là peuvent aussi enrichir les différentes vidéos que je mets en place sur YouTube. Ça, ça ne me pose aucun problème. Voilà, sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.